C'est un exercice particulièrement difficile que de prendre la parole après Huguette Bello dans ce discours de très grande inspiration et qui nous touche tout ce temps. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Cyril Melchior, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, cher Jean-Luc Mélenchon, Madame la maire de Saint-Paul, cher Huguette Bello, permettez-moi avant tout de remercier le Président Melchior pour ces mots si touchants et pour l'honneur qui m'est fait de pouvoir m'exprimer devant vous en cette journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. L'esclavage abolit en 1848 sans attendre l'an 2240 le titre du roman d'anticipation de Louis-Sébastien Mercier dans lequel il écrivait en 1771, tout humaniste qu'il fut, Il ne manque aux nègres qu'un chef assez courageux pour les conduire à la vengeance et au carnage. Il n'a rien manqué aux nègres, aux esclaves, aux marrons, et certainement pas du courage pour, dès les premiers jours, d'où qu'ils venaient, sur cette terre inconnue, faire unité par la lutte et dans la lutte pour résister et avancer vers la liberté jusqu'à l'abolition. L'histoire de l'esclavage, celle des esclaves à qui nous rendons hommage ce soir et celle d'un grand nom, de ces grands noms tragiques qui disent la vocation de la condition humaine. Il n'a manqué aux nègres marrons de chefs assez courageux pour les conduire non pas à la vengeance et au carnage, mais vers la liberté, y compris la liberté de leurs oppresseurs libérés de leur propre barbarie. Notre mémoire douloureuse interroge toujours aujourd'hui les choix de l'Europe qui, toute civilisée, s'accommodent de la barbarie et de l'esclavage érigés en système. Car des siècles durant, en temps de paix, l'Europe s'est enrichie de cette mondialisation que fut le commerce triangulaire et la traite négrière. Des siècles durant, en temps de paix, elle s'est nourrie, elle s'est vêtue, elle s'est distraite, elle s'est enivrée du parfum des épices, de la douceur du sucre, de la légèreté du coton produit par la sueur du sang et le sang des esclaves. Des siècles durant, en temps de paix, les navires européens ont arraché des hommes et des femmes de leur terre entassés à fond de cales de pâteaux négriers pour de longs voyages au bout de la nuit. Et dans ces eaux de notre océan indien, combien de larmes noyées, combien de coups de fouet donnés, combien de chair calcinée, au fer marqué. Sur cette île, de la Réunion, des siècles durant, en temps de paix, au nom du roi de France et en application du code noir, combien de peines iniques prononcées, d'exécutions sommaires, de corps mutilés, de mains et de pieds coupés, de corps jetés et sans autre rite de passage dans les fosses communes de l'oubli organisé. Car l'esclavage, c'est en définitive l'humanité niée, l'humanité niée de la vie à la mort et de l'humanité niée dans la mort elle-même. L'esclavage est un crime de l'humanité, contre l'humanité. Aussi, aussi, nous disons aujourd'hui, mesdames et messieurs, que ce crime de l'esclavage fut commis en France, certes, mais aussi par tant et tant d'autres pays européens, aussi bien nordiques que latins, qui jusqu'au bout du bout ont tenté d'en tirer le meilleur avantage. Cette histoire européenne de l'esclavage, qui s'appuie, vous le savez tous, sur la hiérarchisation des races pour justifier à des fins économiques les conquêtes, les dominations, l'accaparement des terres, la déculturation, s'inscrit en réalité dans le long continuum d'une longue histoire européenne, commencée peut-être avec ce qui a été la découverte du Nouveau Monde et le génocide des Amérindiens. Et l'histoire de l'essor économique de l'Europe et de l'Occident n'est-elle pas aussi, peut-être, celle d'une lente dépossession d'une partie de l'humanité sur une autre ? Tout a été fait, y compris dans l'appel à la science pour tenter de justifier l'injustifiable. On pense aux effrayantes théories faisant suite à la création du craniomètre et j'en passe. On a même appelé la religion à la rescousse pour justifier l'esclavage. Et nous devons avoir conscience qu'il reste, malgré les siècles écoulés, malgré l'affirmation des valeurs de progrès et de civilisation. Tant et tant à faire encore pour extirper les restes toujours trop ancrés, dans toujours trop de tête, de cette supériorité assumée de la civilisation européenne sur les autres civilisations, de ce qu'on appelle un suprémacisme blanc qu'il convient d'extirper définitivement, aussi bien dans ses formes les plus bêtes et méchantes que dans ses expressions les plus pernicieuses et subtiles qui nourrissent partout en Europe le racisme et les discriminations. Et sur ce plan, comme disait Jacques Chirac, le monde est moins menacé par le choc des civilisations que par le choc des incultures. En 2001, à l'initiative de Christiane Taubira, mais aussi, et ne l'oublions pas, et j'en suis le témoin, du Guet-Bello, d'Élie Waro, de Claude Waro, le Parlement français reconnaissait l'esclavage comme un crime contre l'humanité. et il m'a semblé que c'était le moment aussi en 2020 pour les institutions européennes de faire acte de civilisation que de le reconnaître également. Monsieur le président du conseil départemental, comme je vous l'ai dit hier, j'ai gagné beaucoup de combats au Parlement européen. mais je suis fier, très fier, d'avoir été, en tant que réunionnais, à l'initiative du vote solennel du Parlement européen le 19 juin dernier, par lequel le Parlement européen reconnaît que la traite négrière et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité. quand je me suis levé ce jour-là devant l'Assemblée européenne. J'ai compris que les souffrances des esclaves avaient traversé les échelles du temps et étaient arrivées jusqu'à moi. Mais j'avais l'ambition surtout qu'elles arrivent jusqu'à celles et ceux que j'interpellais. et à une très écrasante majorité, ce vote fut acquis après qu'il ne fut refusé pendant des années et des années. Et sa résonance dans le monde entier, en Afrique, aux Etats-Unis, au Canada, fut une source de satisfaction extraordinaire. Oui, je suis fier, très fier, en tant que réunionnais, d'en avoir été à l'origine et nous autres ultramarins, nous autres réunionnais, nous autres insoumis, cher Jean-Luc Mélenchon, là où nous exerçons des responsabilités, nous savons ce que nous avons à faire et nous savons qu'il y a un fil tendu entre les luttes passées et ce que nous sommes. Nous savons de qui nous sommes les héritiers et nous savons que le fil tendu de ces luttes passées nous oblige pour les combats d'aujourd'hui, pour continuer à se délivrer de toutes les servitudes contemporaines, car c'est ce refus absolu des conditions subies qui fait de nous des êtres se tenant debout, des êtres pensants, des êtres de culture, des êtres en réalité si singuliers dans ce monde infini du vivant. Pour conclure, je veux vous dire que pour nous réunionnais sur cette île battue par les éléments où la nature dicte souvent sa loi, nous savons des leçons que nous avons su tirer de cette histoire violente que notre première condition n'est pas d'être blanc, notre première condition n'est pas non plus d'être noir, non, notre première condition c'est de partager les mêmes attributs, une tête pour penser, un corps pour s'évader et un cœur pour aimer et à ceux qui sont trop faibles pour aimer. Nous avons abandonné la haine, nous avons tourné le dos à la vengeance et au carnage et nous avons appris de 20 décembre en 20 décembre que commémorer ce n'est pas pardonner, commémorer ce n'est pas renier, commémorer ce n'est pas oublier, mais se demander toujours dans les 20 décembre ce qui nous unit et ce qui nous unit c'est notre aspiration à vivre en femmes et hommes libres dans l'égalité et la fraternité sur cette terre métisse, créolisée, carrefour des grandes civilisations de l'humanité. Ici, ce soir, rassemblés à Saint-Paul, nous faisons le serment plus jamais l'esclavage ne sera la mémoire morte des vivants mais les mémoires vivantes des morts qui sont les héros du peuple réunionnais et de la République. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501